Bonjour tout le monde, c'est Valérie, nutritionniste et diététiste. Et aujourd'hui, j'ai pensé vous faire un tour virtuel de mon congélateur. J'ai sélectionné 25 aliments et je vais commencer avec mes 10 essentiels que j'ai à tout coup dans mon congélateur pour des repas santé, rapides, petits budgets. Et je vais poursuivre avec des aliments que j'ai l'habitude de congeler pour réduire le gaspillage alimentaire, économisé et qui me sont très utiles pour des repas improvisés. Certains vont peut-être vous surprendre, j'ai bien hâte de lire vos commentaires. Et comme toujours, si vous aimez mon contenu, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Et nous, on commence dès maintenant avec les fèves et damamés. Les fèves et damamés, c'est les fèves de soya cueillies avant maturité. Et c'est un de mes aliments préférés, petit budget pour ajouter rapidement des protéines à un repas. Vous pouvez les acheter entières et c'est formidable en apéro avec un peu de fleur de sel. Vous n'avez qu'à craquer un peu les cosses pour en extraire les fèves. Sinon, elles se vendent aussi déjà écossées et c'est la version que je préfère pour son côté pratique. Je vais par exemple les cuire 3-4 minutes dans un peu d'eau au micro-ondes ou dans une casserole. Puis ensuite, les ajouter dans mes salades, les bols de poké ou même les manger comme ça en grignotine. Je peux aussi les ajouter en fin de cuisson dans mes mijotés, dans les soupes, dans mes sautés asiatiques aussi. C'est excellent. Sinon, j'aime aussi les réduire en purée pour en faire des tartinades plus protéinées. Par exemple, je peux même les ajouter dans une guacamole. C'est vraiment excellent. Et finalement, moi qui aime tant les choses croustillantes, j'aime les rôtures au four aussi avec des assaisonnements et c'est vraiment très bon. Mon assaisonnement de choix des derniers jours, c'est un peu de jus de lime, de zeste de lime et de l'assaisonnement chili, un peu de sel. C'est vraiment délicieux. Deuxième mousse, c'est les grains anti-cuits. Quand je cuis des grains, je vais souvent en cuire en grande quantité puis les congeler en portions pratiques, particulièrement les grains qui demandent un plus long temps de cuisson, par exemple l'orge mondé. Puis au moment de servir, je vais simplement ajouter un filet d'eau et les décongeler au four à micro-ondes une minute et c'est prêt. Vraiment très, très pratique. Je vais les employer comme accompagnement ou comme raccourci dans les recettes qui demandent des grains cuits, par exemple les légumes farcis, les croquettes, les pains de viande ou de lentilles ou même les desserts. C'est une alternative facile, santé et économique au riz assaisonné. Puis je vais appliquer le même principe également aux légumineuses cuites. Particulièrement, les légumes d'un sèche qui demandent quand même un temps de préparation plus grand. Quand je vais en cuire, je vais en profiter pour en faire plus et les congeler en portions pratiques aussi. Comme troisième essentiel, j'ai toujours une forme de base pour les repas de pâtes. Ici, les pâtes reviennent au moins au menu une fois semaine. C'est notre dépanneur par excellence. Donc, par exemple, au congélateur, je vais toujours avoir soit une sauce bolognaise, souvent la recette de ma grand-mère, que j'ai légèrement modifiée en faisant moitié-moitié avec du tofu. Sinon, j'ai une version à base de lentilles et de noix de grenoble que j'aime beaucoup. Je vais d'ailleurs vous laisser les recettes qui reviennent plus souvent en barre info comme source d'inspiration. Sinon, ça peut être tout simplement une sauce tomate. J'ai une version à la mijoteuse que j'aime beaucoup pour sa simplicité. Ça donne vraiment un grand rendement, donc super intéressant. Ça peut être des boulettes à la viande, aux légumineuses, au tofu, à la PVT. J'aime aussi les sauces fromagées végétaliennes, souvent à base de courge. Ou encore des plats tout en un comme une lasagne. Ou pour faire encore plus simple, des soupes à base de pâtes et haricots comme les pastilles fagiolis que j'aime beaucoup. Ensuite, j'ai presque toujours du poulet cuit dans mon congélateur pour une source rapide de protéines dans mes sautés, mes salades repas, mes casseroles, légumes farcis. C'est aussi une excellente alternative pour les viandes plus transformées dans les sandwiches. Et le mode de préparation va dépendre des saisons. Par exemple, en ce moment, en hiver, j'aime bien acheter des poulets entiers quand ils sont à bon prix. Et je garde mes assaisonnements très simples. Souvent, un mélange d'herbes, citron, ail, c'est vraiment excellent. Sinon, si je recherche une saveur plus barbecue, j'aime bien la recette de trois fois par jour. Une autre façon vraiment très très simple, c'est de déposer directement des poitrines de poulet dans la mijoteuse avec un peu de bouillon ou d'eau. Puis une fois cuits, je vais simplement les effilocher et les congeler comme ça, super pratiques. Sinon, l'été, on va plutôt faire griller des poitrines de poulet sur le barbecue que je vais congeler tranchées. Qui dit poulet, dit bouillon. J'ai toujours du bouillon fait maison au congélateur, congelé en format de une à deux tasses, soit à la volaille ou aux légumes. Les deux versions sont sur ma chaîne. Je vais laisser les liens en barre d'informations. Maintenant, si vous me suivez depuis un certain moment, vous savez que j'ai la dent sucrée. Donc, comme sixième essentiel, j'ai toujours une réserve de muffins, pains ou biscuits maison pour combler ma dent sucrée. Non seulement je vais faire des grosses économies, mais c'est aussi un moyen de passer les fruits plus défraîchis et d'avoir un contrôle sur la qualité des ingrédients. Et comme dessert de tous les jours, ça me convient parfaitement. Donc, par exemple, en ce moment, au congélateur, j'ai des muffins, bleuets, farine de sarrasin, des biscuits chocos canneberges. En fait, c'est ma recette du temps des fêtes que j'ai répétée pour passer les ingrédients. Et des barres aux pommes. Encore une fois, j'aime vraiment varier, mais je vais vous laisser des recettes que j'ai cuisinées dans la dernière année comme source d'inspiration en barre d'infos. On continue avec un classique. J'ai toujours en réserve des sacs de fruits et légumes surgelés. C'est un choix nutritif, peu transformé, hyper pratique et souvent plus économique que les fruits et légumes frais, particulièrement hors saison. Il y a aussi peu de risque de gaspillage. Puis, grâce aux options mélangées, on peut aller chercher une grande variété de végétaux vraiment intéressants, surtout pour les personnes seules. Je vais profiter des seules pour faire des réserves. Et mes coups de cœur du côté des fruits, c'est définitivement les petits fruits. Les cerises, les bleuets, les framboises font partie de mes achats les plus fréquents. Et pour les légumes, j'aime bien les choux-fleurs, les brocolis, les haricots, les épinards aussi. Puis, pour leur côté pratique, j'aime beaucoup les mélanges asiatiques et les mélanges pour sauce à spaghetti qui facilitent tellement la préparation des sauces. Comme huitième essentiel, j'ai toujours différents pains de grains entiers au congélateur. Et pour vous guider dans vos choix, j'ai publié récemment une vidéo qui fait vraiment le tour de la question. Je vous donne mes critères pour sélectionner les bons choix. J'aborde les différents pains spécialisés. Puis, je vous donne même des exemples. Le lien va être dans la barre d'informations. Mon neuvième essentiel, c'est un repas pré-préparé. J'ai toujours dans mon congélateur au moins un repas complet ou presque complet pour me dépanner. Pour y arriver, j'ai pris l'habitude de préparer en plus grande quantité au moins un repas par semaine que je vais congeler pour maintenir mon stock de sécurité. Et parmi tous les essentiels, c'est probablement lui qui m'aide le plus. Je vais m'en servir pour alléger mes semaines de menu. Si vous me suivez, mes menus de la semaine, vous savez, c'est très rare que je cuisine vraiment du lundi au dimanche. Il y a toujours un à deux repas qui vont sortir de mon congélateur. Je vais aussi m'en servir pour les journées où je vais moins bien. Si vous savez, j'ai des problèmes de santé depuis plusieurs années. Donc, il y a des journées, malgré toute ma motivation, je ne peux pas lever le petit doigt. Ces journées-là, je vais vraiment apprécier ces repas-là. Mais pour le commun des mortels, il va y arriver des journées où vous allez être fatigué, qu'il va y avoir un manque de motivation, des imprévus. Donc, ces repas-là vont être grandement utiles. Par exemple, cette semaine, j'ai en réserve une recette de choux déconstruit, un reste de bœuf à l'orge et des falafels de betterave. Mais sinon, pour d'autres inspirations, pensez à tout ce qui est d'âles, caries, chili, des légumes farcis, shepherd's pie, pâté au saumon, pâté au poulet, ou sinon, pain de viande, pain de légumineuse ou même des croquettes faites maison. Bon. Dans la même lancée, j'ai presque toujours un potage ou une soupe qui m'attend au congélateur. C'est de loin la façon la plus facile de passer les légumes plus avancés et une manière différente d'apprêter les légumes. Et encore une fois, quand je vais moins bien, j'ai tendance à ne pas avoir d'appétit. Les soupes vont mieux passer dans ces moments-là. Je vais simplement compléter en ajoutant des légumes nœuds cuits, du poulet cuit, un œuf fouetté ou des grains entiers à l'intérieur de ma soupe ou encore accompagnés de fromage, d'un pain de lentille, d'une conserve de poisson, d'une tranche de pain ou de craquelin. Les prochains aliments de ma liste, c'est des aliments que j'ai l'habitude de congeler pour éviter de gaspiller, économiser et qui vont me servir pour mes repas plus à l'improviste. Et on poursuit avec le gingembre. C'est rare que j'ai des restes de gingembre parce qu'on aime beaucoup ça ici. Mais quand ça arrive, j'aime le congeler. Je vais simplement le peler et le congeler directement dans un pot hermétique. Puis au moment de l'utiliser, je vais le râper directement dans ma préparation à l'aide d'une microplane et ça fonctionne vraiment très bien. Je vais aussi congeler mes surplus d'avocats. C'est quand même rare que j'ajoute les avocats en grande quantité, mais parfois les sacs sont tellement plus avantageux que le prix à l'unité. Donc je vais simplement les peler, les couper en morceaux, ajouter un filet de jus de citron et les congeler tel quel dans des contenants hermétiques. Et c'est parfait pour les smoothies, les purées, les sauces et même les desserts. Je vais également congeler le thym, le romarin et la nette. C'est des herbes que j'emploie très souvent en cuisine, mais généralement une petite quantité suffit. Donc je vais simplement bien les laver, les assécher et les déposer directement dans un sac de congélation. On poursuit avec la pâte de tomate. C'est très rare qu'on emploie un contenant entier dans les recettes. Je vais donc congeler mes restes dans des bacs à glaçons et mes cubes gelés, je vais les ranger par la suite dans des sacs de congélation. Puis on obtient environ un format de 1 à 2 cuillères à table, ce qui est parfait pour la majorité des recettes. Je vais faire la même chose avec la compote et les confitures de fruits. Et si j'ai une plus grande quantité, je vais aussi les congeler dans des conteneurs hermétiques en format d'une demi-tasse. D'ailleurs, je vais aussi accumuler dans des conteneurs hermétiques les fruits plus moches comme les pommes, poires, pêches, prunes, petits fruits, pour les transformer en compote et en confiture une fois que j'ai atteint une quantité suffisante. Mon prochain aliment, c'est un autre classique du congélateur, les bananes. Je préfère mes bananes picotées, donc dépasser ce stade-là. Je vais les trancher et les congeler dans un contenant hermétique pour les recettes de crèques, muffins, galettes ou autres. Et je voulais ajouter aussi pour les fruits, personnellement, je ne me casse pas du tout la tête, mais si vous voulez empêcher que les fruits collent ensemble pendant le processus de congélation, je vous suggère de les congeler sur une plaque de cuisson couverte d'un papier parchemin et une fois gelée, de les transférer dans un sac de congélation. Je congèle aussi régulièrement mes restes de purée de citrouille parce qu'avec une conserve de 796 ml, c'est très difficile de la passer en une seule utilisation. Et si vous voulez des idées recettes, j'ai publié une journée dans mon assiette l'automne dernier spécial citrouille. Je vais laisser le lien en barre d'infos. Je vais faire la même chose avec mes surplus de pommes de terre cuites. Je vais simplement les réduire en purée et congeler mes restes pour préparer des croquettes par exemple ou même des desserts dans le cas des pommes de terre douces. On poursuit avec le lait de coco. Encore une fois, c'est rare que les recettes utilisent une conserve entière. Je vais donc congeler mes restes en format de un quart, une demi-tasse et c'est super pratique pour des caries improvisées. Prochain sur la liste, le hummus. J'adore cuisiner mon hummus, mais ça en donne beaucoup. Donc je vais congeler les restes en format collation et ça fonctionne vraiment très très bien. Les prochains sur ma liste, c'est pour faire suite au bouillon. Pour être en mesure de faire mes bouillons maison, j'ai toujours deux contenants en cours dans mon congélateur. Un pour les eaux et les carcasses de valailles et l'autre pour les retails de légumes comme les pleurs d'oignons, de carottes, les tiges de persil et les retails de céleri. Je congèle aussi les noix et les graines que je consomme moins rapidement pour prolonger la durée de conservation. Même chose pour les farines. Et finalement, j'ai presque toujours une forme ou un autre de fromage au congélateur. Par exemple, des croûtes de parmesan que je vais employer dans mes mijotées ou dans des soupes. Les briques de fromage, quand elles reviennent à rabais, j'en profite pour faire des réserves. Ça se congèle super bien. Et finalement, quand j'ai une plus grande quantité de fromage à râper, je préfère utiliser mon robot culinaire. Et tant qu'elles salirent, j'en fais plus et je congèle les restes. C'est super pratique. Et voilà, c'est ce qui complète mes 25 aliments qui se retrouvent le plus souvent dans mon congélateur et qui m'aident vraiment au quotidien. Dans la barre de commentaires, j'aimerais vraiment connaître vos essentiels. Et si vous avez des aliments un peu plus inédits que vous aimez conserver au congélateur. Et si vous aimeriez connaître mes essentiels, mais cette fois-ci de mon garde-manger, je vous suggère les deux vidéos juste ici à l'écran. Et sinon, merci de votre écoute et on se revoit très bientôt. Bye bye! Sous-titrage Société Radio-Canada